300, c'est un roman, un film, c'est l'âge de Logan quand il retire son collier magique, mais c'est aussi le nombre d'épisodes de post-café. Et comme nous sommes une team très bottom-up flat management, le crew habituel m'a ordonné de célébrer cet anniversaire en mettant la main à la pâte, c'est parti ! En dehors de la sortie du premier épisode de la saison ultime de Game of Thrones, le sujet qui secoue la geekosphère, c'est Star Wars Jedi Fallen Order. En marge de la diffusion de ce très sympathique story-trailer à la Star Wars Celebration, on apprend que le titre des papas de Titanfall et Apex sera 100% solo et sortira le 15 novembre prochain. Les joueurs y incarneront Cal Kestis, fuyant l'Empire et la redoutable deuxième sœur, que les fans des comics connaissent bien. Logan, qui a couvert ses annonces pour jeuxvideo.com ce week-end, nous donne son avis parfaitement subjectif de fans inconditionnels. Alors on pouvait se prévoir un trailer en CGI, ça a été un trailer avec le moteur du jeu, donc c'est plutôt pas mal puisque comme ça on peut voir ce que le titre donnera techniquement parlant. Pour l'heure on ne sait pas grand chose du jeu, on ne sait pas si ce sera un open world, a priori je ne pense pas. Moi ça me parle malgré tout puisque c'est un jeu purement solo, il n'y aura pas de multi, pas de microtransactions, donc reste à voir ce que donnera le héros et ce qu'on pourrait y faire. Et comme c'est devenu un argument marketing, a fortiori quand on travaille pour le compte de EA, il est précisé que le jeu ne contiendra pas de système de microtransactions. L'appelé Battlefront 2 n'est apparemment pas encore refermé. Et je profite de cette pause qui a fait pour vous révéler quelques coulisses du métier de rédaction. Là je suis en train de dessiner des augmentations de salaire pour la rédaction. Et ça c'est pour Carrage, donc bravo Carrage, il va bien finir l'année. Fallen Order n'est pas prévu sur Switch, mais la console de Nintendo ne devrait pas trop en pâtir. Comme c'est régulièrement le cas, la machine hybride continue de briller sur le marché français grâce à ses propres licences. En effet, des 5 jeux les plus vendus début avril dans l'hexagone, 4 sont des jeux Switch et les 3 premiers des oeuvres 100% Nintendo. Yoshi's Crafted World, New Super Mario Bros U Deluxe et Mario Kart 8 Deluxe font donc la course en tête. Attention tout de même, les deux derniers sont susceptibles de briser des amitiés, vous êtes donc prévenus. Et cette semaine dans Post Café, on vous fait gagner le jeu de votre choix et c'est Monsieur Derive qui va poser la question. Oui, alors attention, ouvrez bien vos oreilles, dans quel épisode de Post Café apparaît en guest star Denis Brognard ? Vous pouvez répondre à cette question dans les commentaires de la vidéo et c'est la première personne qui aura la bonne réponse qui gagnera le jeu sans choix. Merci Derive. De rien. Pour certains, le Crunch est un biscuit croustillant au chocolat au lait. Mais pour des studios de développement, ce sont des cycles parfois interminables d'heures supplémentaires intensives censées permettre de boucler des projets d'envergure. Cette pratique, qui existe chez de nombreux studios, a naturellement beaucoup de détracteurs, mais aussi ses partisans. Parmi eux, Kevin Brunner, le cofondateur de Taytale, assure dans un entretien accordé à nos confrères de Game Informer que ses coups de collier étaient nécessaires pour maintenir le studio à flot. Une déclaration qui ne manquera pas de relancer le débat, d'autant que 90% des effectifs de Taytale ont été licenciés en septembre dernier. Et vous, que pensez-vous du Crunch ? Votre avis nous intéresse dans les commentaires de cette vidéo. On se quitte avec l'extrait d'un Post Café totalement hors série puisqu'il est l'œuvre de Stéphane, un lecteur fidèle de la quotidienne et de jeuxvideo.com que nous embrassons copieusement. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour la six centième de Post Café. Ciao ! Et si je vous racontais une légende ? La légende de l'Ocarina ? Non, pas celle de Link dans la légende de Zelda, mais plutôt celle d'une princesse de couleur, du doux nom de Jennifer.